Bonjour, je m'appelle Philippe Toinard, je suis le lauréat 2011 du prix de l'APSIG, qui est l'association professionnelle des chroniqueurs et informateurs de la gastronomie 1 et 20, qui remet chaque année depuis 1978-19 un prix pour la catégorie gastronomie et un prix pour la catégorie 20 à deux journalistes qui soient ou non membres de l'APSIG, ce qui est mon cas, je ne suis pas membre de l'APSIG. Ce que j'ai souligné d'ailleurs en fait du président, c'était plutôt une belle ouverture d'esprit de la part du président d'avoir remis ce prix à quelqu'un qui n'était pas membre de l'association. Je n'ai pas les raisons exactes du jury de savoir pourquoi moi je reçois le prix cette année, je sais que des confrères de ma génération l'ont eu les années précédentes, donc c'est peut-être l'ouverture d'esprit sur membres ou pas, ou l'ouverture d'esprit sur une nouvelle génération qui fait ce métier depuis quelques années, un peu dans l'ombre des grands, et qui pointe régulièrement le bout de son nez. Et Caroline Millot a eu le prix en 2009, Philippe Brouet l'a eu en 2010, et à mon tour cette année de l'ensemble en 2011. Alors justement ton métier pour ceux qui ne t'auraient pas reconnu est en actualité ? Donc je suis chroniqueur gastronomique indépendant, je travaille pour une dizaine de magazines, des guides gastronomiques, et je rédige aussi beaucoup de livres de recettes, livres de cuisine de recettes aux émissions de membres, avec notamment un, puisque c'est l'été, profitons-en, un cahier de vacances spécial cuisine pour réviser son français, son histoire, son géographie, ses mathématiques, autour d'un thème principal, la cuisine, comme par exemple réapprendre à conjuguer le verbe moudre au conditionnel. Bon courage ! Actualité télévision ? Toujours sur, en termes d'actualité télévision, toujours sur Cuisine TV, depuis 2008, où j'anime trois programmes différents. Le premier c'est Cook on Scoot, qui est un programme de 13 minutes hebdomadaire, où je me promène en province, et je vais à la recherche des chaises, qui me donne une liste de courses, et je vais ensuite faire ses propres courses auprès des artisans, pour découvrir avec eux le bon cire, la bonne huile d'olive, le bon vinaigre. Family Trip, qui est un programme court de trois minutes, où on met en avant tous les jours un produit tripier, pour vous montrer que ce n'est pas compliqué de cuisiner les produits tripiers. Et puis Coach en Cuisine, qui est un programme un peu plus récent, qui est un 52 minutes que je partage avec Eric Liotet, où on coache les gens, chez eux, pour leur apprendre à mieux gérer un budget, mieux gérer un rétrogérateur, mieux gérer des allergies, mieux gérer la cuisine au quotidien, pour des gens qui doivent tous les jours faire à manger pour 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Félicitations et merci.